Musique Salut à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver ici depuis Montpellier pour votre deuxième épisode de Strip Fizz by June, votre rendez-vous quotidien consacré au Fizz, le plus grand événement sport extrême de la planète. Alors vous le voyez aujourd'hui, les conditions sont au top, il fait beau, il fait chaud, les structures sont en place, les riders sont bien présents et le public commence à arriver. Alors si hier c'était plutôt une journée d'entraînement, ça y est, aujourd'hui, les choses sérieuses commencent. Et parmi elles, on a eu dès ce matin la finale de BMX Parc Amateur catégorie junior. Et croyez-moi, même chez les très jeunes, il y avait vraiment du niveau, on regarde ça. Alors là, je suis sur l'un des spots les plus convoités du Fizz. Ce spot, vous l'avez reconnu, c'est le fameux BMX Parc, notamment Freestyle. Et franchement, c'est là que se passe la plupart des grosses actions que vient de voir le public ici au Fizz, qui est Parc Manager, c'est ça ? Tout à fait, on gère la zone avec mes collègues pour que tout se passe bien. Bon Elou, dans cet espace, comme je le disais, il va se passer énormément de choses. Là, on n'est que jeudi matin, mais jusqu'à dimanche, ça va monter en puissance. Ouais, exactement, on commence avec, on va dire, les plus petites catégories. On a eu toutes les compètes juniors ce matin, on a fini les finales tout à l'heure. Là, on envoie les girls pour leurs qualifications. On commence par les training, on va enchaîner sur les qualifs. Et ça va monter en puissance dans les prochains jours. Fais-nous un petit peu rêver, qu'est-ce qui va arriver dans les jours qui viennent sur ce parc-là ? Dans les jours qui viennent, il n'y a que du bon. Il y a des groupes de pros qui arrivent du monde entier, comme d'hab, les Logan Martin et Daniel Derz. Donc on va se régaler avec tous ces beaux noms, ces bons gars. Et donc ouais, ça c'est le main event, mais on va continuer. Les finales des filles, les amateurs qui prennent aussi un niveau de dingue de chaque année. Et donc voilà, on va se régaler. Au Fizz, il n'y a pas moins de 14 disciplines qui sont présentées au public. Et parmi lesquelles le parcours... J'ai retrouvé Manu qui participe à l'épreuve ? Ouais, au speedrun. Je fais le speedrun en professionnel. Et là, c'est l'entraînement des professionnels. On a plusieurs opérages avant. On a deux heures aujourd'hui et une heure demain. Et samedi à la compétition. Et alors le speedrun, ça consiste en quoi ? Donc c'est aller-retour et c'est deux athlètes qui s'affrontent, on va dire. Là, tu es juste sur la vitesse. C'est ça, juste la vitesse. Il y en a un qui a volé mon corps d'ailleurs. Et Manu, tu descends ? Oh Manu, tu descends ? Et la compétition de parcours n'a même pas encore commencé, mais il y a déjà pas mal de monde. Et parmi le public, il y a beaucoup de filles. Je me demande bien pourquoi. Allez, on va les voir. On passe par là, on s'arrête ? Par hasard, par hasard. Mais ouais, ils sont bien golliers. Performance, ouais. Ça me fait plaisir pour les yeux, quoi. Vaux-fils, il y a des compétitions, bien sûr, des démonstrations, mais il y a aussi tout un espace avec des stands et des expositions. Et parmi les exposants, il y a des influenceurs, vous connaissez bien. Vous allez voir, je crois qu'il y a un garçon fan de BMX qui est ici et il y a déjà une sacrée queue pour aller le voir. Allez, venez, on va essayer de passer devant tout le monde. On s'est dit, putain, mais on vient de voir et on ne se doutait pas qu'il y avait autant de monde, quoi. Je ne sais pas pourquoi ils sont tous là, moi. Tu participes cette année ? Non, je suis encore blessé. Je vais peut-être aller faire un tour pour le fun dans la rampasse fine, mais vraiment pour le fun, parce que j'ai le genou encore un petit peu en PLS. Et là, c'est un truc de loup d'avoir autant de monde, en fait. Je savais qu'il y allait y avoir du monde, mais autant... Regardez, on va faire un test. Vous pouvez faire un petit peu de bruit dans 3, 2, 1, maintenant ! Allez, c'est ça le filles. C'est incroyable ! Je suis dans la neige, je suis sur le petit past life, on pouvait tout donner pour une benz, une garlie étonnée. Cette bitchy mignonne, elle est tombée dans la neige, des vampires qui me veulent. C'est quoi de se retrouver au Fizz à Montpellier ? C'est une bonne expérience, je pense. C'est quelque chose qu'il faut vivre, je pense. C'est ton premier ? C'est mon premier à Montpellier. Après, moi, je me suis toujours dit qu'une compétition, c'est une compétition. Peu importe comment c'est, c'est une compétition. Du coup, je ne me mets pas trop de pression, comme quoi c'est une prise de Montpellier ou pas. C'est une compétition, du coup, bah voilà. L'un des premiers riders que j'ai interviewé, c'est Jonathan Jean-Philippe, qui est juste à côté. Ça va ? Salut tout le monde ! Ça va ou quoi ? Ouais, bien, très bien. C'est cool d'être à Montpellier avec ce soleil, ça fait plaisir. Ah ouais ! Et puis de voir aussi que malgré le temps qui passe, il y a des athlètes comme toi qui gardent toujours le niveau, toujours la motive. Putain, c'est beau hein ! C'est pas mal, c'est vrai qu'il faut se donner une petite routine pour pouvoir toujours essayer de progresser. C'est vrai, je commence à me vieillir un petit peu quand même. Donc voilà, on essaye de garder la forme et... En attendant le début des qualifs en skate, vous savez quoi, on va aller faire un petit tour du côté de l'air de BMX Flat, parce que là aussi, il y a déjà beaucoup de monde et je vois qu'il y a quelques pro riders. Allez, on va faire un petit tour. Je ne m'attendais pas de voir parce qu'on te suit sur les réseaux, on a vu ce qui est arrivé à ton pied. Enfin, je ne sais pas, tu peux raconter vite fait si ce n'est pas indiscret ? Pas du tout ! Bah déjà, je voudrais dire que moi non plus, je ne m'attendais pas à me voir ici, il y a trois jours quand j'étais à l'hôpital. Mais écoute, j'ai eu une infection dans le pied. J'avais déjà eu ça il y a cinq ans et puis malheureusement, c'est revenu au pire des moments. Oh ! Oh le mec ! C'était mon pied il y a trois jours à l'hôpital. Mais fais un NFT avec ! Vends la photo ! Un 1-9 pied ! Un 1-9... Je n'ai pas touché mon vélo depuis une semaine avant aujourd'hui, donc c'était ma première session depuis une semaine. Mais les médecins ils t'ont dit que tu as le droit de rouler ? Je ne sais pas trop, mais c'est le fils, c'était pas arrivé depuis deux ans et je me dis que je me reposerai la semaine prochaine si ça ne va pas. Il y a la véritable légende là. La légende absolue ! Ça va Alex ? Nous ça fait 20 ans qu'on produit des émissions, il y a 20 ans déjà Alex était une superstar de la discipline et là le mec il est encore là frais comme jamais tout le monde. D'ailleurs tout à l'heure j'étais avec un pote il me dit putain il y a David Beckham et tout, j'ai fait mais non mais c'est notre David Beckham à nous ! Ça va ? Ouais ça va et toi ? Ça fait plaisir de te voir ici. Bah écoute moi aussi ça fait plaisir ! Ces moments là un peu derrière à stresser ils sont euh... C'est beau hein ? Ouais c'est pas les plus faciles en même temps tu t'en rappelles tout le temps de ces moments là, les préparations qu'on fait juste avant de monter sur la scène là, tu te repasses ton run, tu te prépares pour ton run, c'est cool ouais ! Alors là je me trouve devant le stand de nos amis Jules qui sont partenaires principaux de cette édition 2022 du Fizz et franchement ils ont pas rigolé, regardez ce que j'ai dans la main ! C'est un skate mais pas n'importe lequel, il faut savoir que Jules et le Fizz ont sorti 100 board exclusives, designées par un street artist bordelais qui s'appelle Jérémy Schiavo et celle-ci c'est la 96ème sur 100. Et figurez-vous que c'est 100 board, 100 board seulement, on vous en fait gagner 5 ! Et pour les gagner c'est très facile, il suffit de nous lâcher votre insta en commentaire sous cette vidéo et on va tirer au sort et vous, vous pourrez bénéficier pourquoi pas de l'une des 5 boards qu'on met en jeu. Et au fait, preuve que Jules et le Fizz c'est une vraie histoire, on peut même dire qu'ils ont le Fizz dans la peau ! Thomas montre nous ce que t'as fait ! Le mec l'a fait quoi ! Et Thomas j'ai quand même une nouvelle pour toi, il paraît que le Fizz change de logo l'année prochaine ! Et voilà ce deuxième épisode de Strip, Fizz by Jules est déjà terminé mais rassurez-vous on se retrouve dès demain avec encore plus d'action ! D'ailleurs demain commencent les demi-finales et les finales et franchement ça va monter en puissance avec l'arrivée des meilleurs riders de la planète ! Donc voilà, restez bien au rendez-vous demain, en plus on va vous annoncer le gagneur du jeu concours pour gagner cette fameuse board qu'on vous a présentée ! Restez connectés, moi j'y retourne, il y a plein de choses à voir ! A demain ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada